Ce journal vous est offert par les FPI, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur votre chaîne, voici le titre de l'actualité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu un entretien avec l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la création d'une agence africaine de médicaments. Deux diplomates sont arrivés en mission à Kinshasa. Ils ont été reçus par le vice-ministre des Affaires étrangères lundi 5 juillet 2021. La République démocratique du Congo a enregistré 263 nouveaux cas de la Covid-19 le lundi 5 juillet, dont 159 à Kinshasa, qui demeurent l'épicentre de la maladie. Passant à présent au développement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a eu deux entretiens ce lundi 5 juillet 2021 en son cabinet de travail à l'Union africaine à Kinshasa, avec Michel Sidibé, l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la création d'une agence africaine de médicaments. Suivez. C'est dans le souci de booster l'industrie pharmaceutique africaine que l'Union africaine pense à créer l'agence africaine du médicament. Reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, ce lundi à la CITO de l'Union africaine, l'envoyé spécial Michel Sidibé a longuement échangé sur ces sujets avec le président de l'Union africaine. Le coordonnateur du panel chargé d'accompagner la mandature du chef de l'État à la présidence de l'Union africaine, le professeur Toumba Luaba, et la représentante spéciale de l'Union africaine en République démocratique du Congo, Mme Michel Ndiaye, ont aussi pris part à cette édance de travail. Michel Sidibé a fait savoir au sortir de cette audience que le chef de l'État a réaffirmé sa vision, celle d'une justice sociale. Le chef de l'État a pris le temps de nous expliquer que sa vision reste la même, celle d'aller vers les populations, se battre pour une plus grande justice sociale, faire en sorte qu'il y ait une plus grande redistribution des opportunités pour les plus pauvres. Et cela, il a dit de façon très forte que la résilience était clé et qu'il fallait que l'Afrique réduise, bien sûr, sa dépendance en matière de médicaments, en matière, bien sûr, de vaccins. Nous sommes aujourd'hui frappés par la COVID, comme vous le savez. Mutualiser nos compétences, faire en sorte qu'on puisse certainement africaniser la recherche et le développement. À en croire, Michel Sidibé, plus de 10 chefs d'État africains ont exprimé la nécessité d'investir dans cette réglementation efficace et efficiente des médicaments, des produits médicaux et des technologies en termes d'avancée. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est se battre, aller d'un pays à l'autre. J'ai déjà fait pratiquement 17 pays, j'ai rencontré 17 chefs d'État pour essayer de porter... Ils sont tous favorables ? Ils sont tous favorables. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le médicament, comme je viens de le dire. Lorsque nous avons une population saine, nous sommes en train de transformer nos économies. Nous sommes en train de faire en sorte que la croissance soit là, mais aussi qu'on réduise la dépendance par rapport à l'extérieur. Un minimum de 15 sur 55 États membres de l'Union africaine doivent ratifier le traité pour qu'il entre en vigueur. Une fois créée, elle sera la première agence africaine des médicaments à l'échelle du continent. Le Premier ministre Samalou Koundé a présidé lundi 5 juillet 2021 une réunion de groupe de travail conjoint gouvernement Monisco à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. Il a été question de processus de retrait progressif de la Monisco dans le sol congolais. Sophia Zahorati. Le Premier ministre congolais Samalou Koundé a présidé une réunion du groupe de travail conjoint gouvernement Monisco le lundi 5 juillet 2021 à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. Au cours de cette réunion, le Premier ministre promet les retraits progressifs de la Monisco en République démocratique du Congo. Et la secrétaire générale de l'ONI, le chef de la Monisco Butu Keïta, affirme qu'ils organiseront pour mettre en place un forum de partage d'informations. Signalons que plusieurs ministres ont également participé à cette réunion, notamment le ministre de l'Intérieur, de Centralisation et Affaires Coutumières, Daniel Asselo Okuto, les ministres d'État, ministre du Plan, Moando Simba Christian. En bref, le bureau du Sénat a lévé lundi 5 juillet les humanités parlementaires du sénateur Augustin Matata-Pognon et autorise le procureur général, après la Cour constitutionnelle, d'engager le poursuite contre l'ancien Premier ministre. C'est ce qu'indique une décision du Sénat rendue publique lundi 5 juillet 2021. Selon la lettre du procureur Matata-Pognon, alors Premier ministre, avait ordonné le décaissement de plus de 110 millions de dollars et près de 28 millions de dollars entre 2012 et 2013. Dans une série d'ordonnances liées à la télévision nationale RTNC, le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé de nouveaux membres de certains établissements de l'administration publique ainsi que celles portant prorogation de l'état de siège en Iturie et au Nord-Kivu. Suivez la lecture de ces ordonnances. Première ordonnance, l'ordonnance numéro 21-035 du 30 juin 2021 portant nomination des membres du conseil d'administration d'un établissement public dénommé Autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en abrégé. Le président de la République, au terme de cette ordonnance, sur proposition du gouvernement, ordonne article 1er sont nommés membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation de contrôle des assurances en abrégé ARCA les personnes dont les noms suivent 1. M. Deogracias Mutombo Moananyembo 2. M. James Bayituka Makula 3. Mme Malangu Kabedi Mboui Article 2 est nommé, à la fonction en regard de ces noms, la personne ci-après, M. Deogracias Mutombo Moananyembo, président du conseil d'administration. La deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21-036 du 30 juin 2021 portant nomination d'un gouverneur, des vice-gouverneurs et des administrateurs de la Banque centrale du Congo. Le président de la République, au terme de cette ordonnance sur proposition du gouvernement et le conseil des ministres entendus, ordonne et nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo Mme Malangu Kabedi Mboui sont nommés vice-gouverneurs de la Banque centrale du Congo les personnes dont les noms ci-après 1. M. Dieudonné Fikiri Alimassi 2. M. William Pambu Pambu Article 3. Sont nommés administrateurs de la Banque centrale du Congo les personnes dont les noms ci-après 1. M. Thomas Batetele Bolekilinka 2. M. Prince Leta Katumba 3. M. Alain Kahacha Ntumwa Ntariba 4. M. Louis Nsa Elongo Issemoli 5. Mme Eliane Munkeni Kie 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 6. M. Georges Chilenge Chamboui 7. M. Jean Nsele Ilema 8. M. André Ouamesso Kualoloki Troisième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21-037 du 4 juillet 2021 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo Le Président de la République, le Conseil des ministres entendus, ordonne. Article 1er est prorogé pour une durée de 15 jours, prenant en cours le 5 juillet 2021 l'ordonnance numéro 21015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Portre de Malangu Kabe Dimbouyi, nommé le 5 juillet comme nouveau gouverneur de la Banque Centrale du Congo par le Président de la République, Félix Antoine Tusekedi Tulumbo, une dame dont l'expérience a prouvé. Suivez. Nommée gouverneure à la Banque Centrale du Congo, Malangu Kabe Dimbouyi est née le 1er février 1958 à Kananga. Elle est mariée et mère des enfants. Elle a fait ses études supérieures à l'Université libre de Bruxelles, où elle a obtenu une licence en économie et une maîtrise en économétrie. Au cours de sa carrière professionnelle, elle a principalement travaillé comme économiste au Centre d'économie appliqué de l'Université libre de Bruxelles pendant un an au département des études de la Banque Centrale du Congo, à l'époque appelée Banque du Zahir, pendant deux ans. Et enfin, au Fonds monétaire international FMI pendant 32 ans. Sa carrière au FMI a couvert de postes multiples et variés, économiste dans cinq pays sous-sectifs, enseignant à l'Institut de formation du FPI, conseiller principal à l'administrateur en charge de pays africains francophones au conseil d'administration du FMI, représentante du président du FMI au Bénin et au Cameroun respectivement, assistante au directeur du département afrique, chef des divisions adjoints et chef de mission pour cinq ans, et directrice du Centre Régional d'Assistance Technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest. Kabe Dimbouyi parle couramment le français et l'anglais et possède un niveau de connaissance fonctionnel en espagnol et en portugais. Deux diplomates sont arrivés lundi 5 juillet à Kinshasa en mission officielle. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères du Mali et le vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Corée. Ils ont été reçus par le vice-ministre des Affaires étrangères. Regardez. En mission officielle à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères du Mali et le vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Corée ont été accueillis tour à tour par le vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC, Samy Adoubango. Abdoulaye Doup, le chef de la diplomatie malienne, est porteur du message du président du Mali auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo, président de l'exercice de l'Union africaine. Par contre, Am-Sang-Hook, le vice-ministre du Corée, dit être venu en visite officielle pour le renforcement des relations internationales et de la coopération bilatérale historique entre la RDC et la Corée. Notez que les deux diplomaties coréennes et malien devront rencontrer dans le jour qui suivent les ministres congolais des Affaires étrangères Christophe Lutouapala avant d'être reçus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi. Instant coronavirus, d'après le rapport du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 en RDC du lundi 5 juillet 2021, 263 nouveaux cas ont été confirmés au pays, dont 159 à Kinshasa, 35 au Katanga, 28 dans le Ouelé, 27 au nord Ubangui, 9 au nord Kivu, 3 au Kassai Centrale, 2 au Kuilu et 3 cas à Mongala, à Sofia Zahorati. 263 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en République démocratique du Congo les 5 juillet 2021 et rendus publics ces mardis 6 juillet. Parmi ces cas, 159 sont de la ville de Kinshasa, 35 au Oukatanga, 28 au Ouelé, 27 au nord Ubangui, 9 au nord Kivu, 3 au Kassai Centrale, 2 au Kuilu et 3 à Mongala. Selon la même source, 7 nouveaux cas de décès ont été signalés au pays et 3 nouvelles personnes sont sorties guéries du centre de traitement Covid-19 et du groupe des patients suivis à domicile. Depuis les débuts de la pandémie de Covid-19 en RDC, le du mars 2020, le total des cas est de 42 880, dont 42 879 cas confirmés et improbables. Dans l'ensemble, il y a eu 969 décès et 28 526 personnes guéries, signalant que toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo sont à présent touchées par la pandémie de la Covid-19. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, a annoncé à travers un communiqué qu'une enquête sera faite après la mort d'une personne qui s'est vaccinée à l'AstraZeneca dans le pays. Plus de détails avec Espérance Louvounou. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, a annoncé une enquête sur la mort d'un dénommé Jean-Py Boulakissa suite au vaccin AstraZeneca à travers un communiqué. Depuis lundi 5 juillet 2021, une vidéo circulait sur la toile de la mort d'un homme après avoir reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19 les samedis 3 juillet 2021. Après deux investigations préliminaires, le ministère de la Santé a confirmé que le nommé Jean-Py Boulakissa se présentait au site de vaccination les samedis 3 juillet et a reçu son vaccin à 11h45. Pour déterminer avec exactitude la cause des ces décès, le ministre de la Santé annonce la mise sur pied d'une équipe d'espères pour y travailler. En attendant les résultats de cette enquête, le ministre réaffirme la position officielle du gouvernement selon laquelle la vaccination reste la voie royale dont le bénéfice contre la pandémie à Covid-19 ne sont pas à démontrer. Le Fonds armés de la République démocratique du Congo ont annoncé l'arrestation de trois présumés collaborateurs de rebelles ADEF dans la région de Beni au Nord-Kivu lundi 5 juillet 2021. Christelle Guinda pour le commentaire. Ce mardi 6 juillet, le porte-parole des opérations Chocolat 1, le lieutenant Anthony Moualouchaï a annoncé l'arrestation de trois présumés collaborateurs de rebelles ADEF dans la région de Beni au Nord-Kivu. Et il affirme qu'ils sont entre le mains de leurs services spécialisés pour en savoir plus. Cet officier de l'armée soutient qu'il s'agit de Kanyere Lukando Asiya, pharmacienne âgée de 40 ans, Kanyere Sukuli Manyaru, 22 ans et Issa Yousafu Lumbinti. Par ailleurs, ici est de signaler que, depuis l'instauration de l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Tshisekedi, dans la province du Nord-Kivu, plus de septembre présumés collaborateurs de rebelles ADEF ont été arrêtés. Notez également que, le nouveau arrêté rejoint ainsi les autres qui comprise dans les différentes prisons à travers la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, à présent, la revue de presse. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette revue de presse ouvrant avec ce titre de 7 sur 7 pensées de qui écrit « Prétendu décès causé par un vaccin anti-Covid », le ministre de la Santé, dirigente des enquêtes. À travers un communiqué parvenu à la rédaction du quotidien, lundi 5 juillet 2021, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention appelle à la population congolaise au calme après le décès d'une personne le lendemain du jour de sa vaccination. Le docteur Jean-Jacques Mougani promet, par ailleurs, de faire la lumière sur les causes de ce décès dans les prochains jours. En complément aux investigations menées par nos services, le groupe d'experts indépendants composé d'éminents professeurs d'université et des spécialistes en la matière est déjà mobilisé quant à ceux et nous donnera les conclusions sur son rapport. En attendant, nous appelons la population au calme et leur promettons que toute la lumière sera faite dans les prochains jours concernant les causes de ce décès, indique le ministre de la Santé dans son communiqué. D'après lui, les investigations préliminaires menées par l'équipe de son ministère et l'Organisation mondiale de la Santé, OMS, indiquent que la victime est un homme âgé de 56 ans qui s'est présenté au site de vaccination samedi 3 juillet dernier et qui a reçu sa première dose du vaccin contre la Covid-19 à 11h45. Poursuivons en économie cette fois-ci avec Desqueco.com qui écrit le ministre de Finances veut instaurer un contrôle rigoureux sur les fonds alloués au FONER pour l'entretien des routes. En perspective d'optimiser l'entretien des routes en République démocratique du Congo, le ministre des Finances Nicolas Kazati a présidé une réunion à laquelle le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, la vice-ministre des Finances, la directrice générale intérimaire du FON national d'entretien routier FONER en sigle et l'inspecteur général des finances en prépare. Il était question pour Nicolas Kazati de tirer la sonnette d'alarme sur le contrôle qu'il veut instaurer et rendre obligatoire dans le circuit de fonds que le gouvernement débourse continuellement pour l'entretien et la modernisation de routes à travers toute l'étendue de la RDC. Sans intergiversation, le ministre des Finances a exprimé son inquiétude au regard de l'écart manifeste qui se profile entre le décaisement faramineux des espèces sonantes et trébuchantes d'une part et les réalisations insignifiantes d'autre part sur le terrain, a martelé le ministre des Infrastructures, Travaux Publics, Alexis Gissarro, au Mouvouni. C'est donc cette asymétrie qui préoccupe et exasperme Nicolas Kazati qui veut voir l'inversion de l'échelle des valeurs subir un renversement de la tendance illico-presto, a-t-il conclu. Et pour terminer, actualité.cd, Laurent Monsengo a quitté Kinshasa pour de soins en Europe. Après la bénédiction et la prière du cardinal Fridonlin Ambongo Bessungu, l'archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Monsengo Fassina, a quitté l'hôpital. A 21h30, lundi, renseigne le secrétaire chancelier, Abbé Georges Ndila. L'avion médicalisé a décollé à l'aéroport d'Angélie dans la nuit pour Paris dans un état critique. Selon son communiqué publié dimanche par son diocèse, le prélat des 81 ans poursuivra des soins en Europe, notamment à Bruxelles, en Belgique. Selon la dernière communication, son état de santé, bien que stable, reste préoccupante. Il avait été créé cardinal par Benoît XVI au consistoire du 20 novembre 2010. Il avait également participé au conclave de 2013 qui a élu le pape François. Voilà tout pour cette revue de presse. Mesdames et Messieurs, au revoir. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu un entretien avec l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la création d'une agence africaine de médicaments. Deux diplomates sont arrivés en mission à Kinshasa. Ils ont été reçus par le vice-ministre des Affaires étrangères lundi 5 juillet 2021. La République démocratique du Congo a enregistré 263 nouveaux cas de la Covid-19 le lundi 5 juillet, dont 159 à Kinshasa, qui demeurent l'épicentre de la maladie. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne. Ce journal vous a été offert par le FPI Fonds des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets